Bien, bonjour. Alors aujourd'hui on va toujours dans le cadre des TP de Xamarin, développement mobile, sur Visual Studio .NET, sur Visual Studio plutôt. Et aujourd'hui on va voir comment créer des list view et les alimenter à partir de collections ou de listes, à partir de collections. Comment remplir une liste avec quelques informations et une image. Et comment faire un affichage de données dans une alerte. Et comment pouvoir supprimer à partir d'une liste. Alors on va créer un projet. C'est toujours, je suis sur 2017, c'est toujours cross-plateforme. Application mobile Xamarin, je vais l'appeler TP list. Voilà. Et je vais choisir un dossier que j'avais déjà fait sur D, c'est ça ? Alors sur E, développement mobile. Je vais voir. Je vais créer, je vais le mettre ici. Allez. TP list mobile. Voilà. Et je vais créer un projet, un répertoire pour ça. J'y vais. Alors là, je crée une application, le modèle Blank, comme d'habitude. Et je fais OK. Je le laisse faire. Alors, la première des choses, je vais créer un modèle. Un modèle contact, par exemple, là où je vais mettre, je vais mettre quelques informations. l'image, le statut et tout. C'est le modèle Blank. Pour ceci, il faut que je crée un nouveau répertoire. Je vais ajouter un nouveau répertoire. Un nouveau dossier que je vais appeler Models. Voilà. À l'intérieur, je vais ajouter une nouvelle classe. C'est ça ? C'est ça ? J'ajoute un nouveau. Une nouvelle classe. Voilà. Et je vais appeler, par exemple, contact. Je vais l'appeler contact, 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 point, point, cesse. Et je vais faire ajouter. Il va me créer cette classe. À l'intérieur, je vais lui donner quelques attributs. Alors, je fais, on fait quoi ? On fait Prop. Prop. Je tape, par exemple, Prop tabulation. Il ne veut pas. Prop tabulation. Voilà. Là, c'est juste pour m'aider. Alors, je fais public, par exemple, string. String. String name. Name, par exemple. Là, le Prop tabulation. Je tape Prop et tabulation. C'est juste pour avoir les getter et les setter pour ne pas me casser la tête. Après, je fais la même chose. Je fais statut, par exemple. Prop tabulation. Et là, je fais encore un string. Je l'appellerai statut, par exemple. Est-ce qu'il est connecté ou non. On va essayer de créer une liste qui ressemble à celle d'un logiciel de chat, par exemple. Comme WhatsApp ou autre. Mais light. Et je vais mettre une image aussi. Alors, je fais toujours Prop. Prop tabulation deux fois. Et je fais string. String. Par exemple, image. Source. Et après, je vais prendre l'image. Je vais le mettre dans un répertoire que je vais vous montrer. Très bien. Alors, ma classe, elle est faite. Qu'est-ce que je dois faire? Après, je vais ajouter une page. Alors, j'ai déjà une page MindFace.examarin. Mais moi, je vais ajouter une nouvelle page à mon projet. Je vais créer un répertoire au début. Je vais ajouter un répertoire que je vais appeler, par exemple, Views. Ou je suis obligé de faire Views, non? C'est un répertoire. Allez, Views. Views. À l'intérieur, je vais créer une page. Je fais touche droite et je fais Ajouter. Et je fais un nouvel élément. Après, je vais aller sur Xamarin.Form. Et je choisis une page de contenu. Nouvel élément. Xamarin.Form. Et je crée une page de contenu. Je vais l'appeler cette page. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler, par exemple, Contact Page. .xaml. Et je fais Ajouter. Il m'a ajouté cette page. Bien. Alors, dans cette page, il m'a créé un label, un stack layout et ainsi de suite. Il faudrait que... Il faudrait que je change ça. Alors, j'enlève le label. Je suis dans le Content Page. Je n'ai pas... J'ai un Content Page. Je ne le garde pas. Je vais directement dans le Stat Layout, par exemple. Ici, à l'intérieur du Stat Layout. Et je vais créer, au lieu du label, je vais créer une liste View. D'accord? Alors, je crée une liste View. List View. Que je vais appeler List Contact. Alors, pour lui donner un nom, on avait dit c'est X. Deux points. Et je l'appelle... Je mets entre deux guillemets. Et puis, plutôt X. Je fais Name. Et là, je mets List Contact. Je ferme ma liste. Et entre le List View et Slash List View... Je vais créer... Alors, pour que je puisse... Alors, j'ai créé une liste View. Je la laisse tranquille pour le moment. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller sur l'explorateur de solutions. Ici, dans ContactPage.Xamarin. Je vais aller dans ContactPage.Xaml.CS. Et je l'ouvre. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais créer... Alors... Ici, je vais créer... Finalement... Je crée un objet. Je pouvais travailler avec l'objet List. Mais l'objet le plus convenable ici. Qui me permettrait d'avoir... À temps réel, lorsque je supprime à partir de cette liste... Il va être supprimé directement dans la... Dans le ContentPage. Je vais créer un objet... Une liste de type ObservableCollection. Alors, je vais déclarer... Private Observable... Il ne me donne pas ObservableCollection. Je dois avoir un espace de nom pour ça. Je vais aller sur... Et je fais... Using... Et je fais... Pour avoir cet objet-là, je fais... Using... On avait dit... System.Collections... Voilà... System.Collections... Point... ObjectModel... Point... ObjectModel... C'est l'espace de nom qui va me permettre de créer cette ObservableList. Alors, je vais aller ici... Je fais... Private... Observable... Là, il va me la donner... ObservableCollection... Et c'est une collection de... De quoi? On avait dit... C'est une collection d'objets contacts. Contact... Là... Contact... Il ne me donne pas Contact... Comment il s'appelle ma classe? Il s'appelle Contact avec C Majestules, c'est ça? Contact... Non, il ne me donne pas... Alors, il faut aller... Il faut aller... Il faut ajouter l'esprit dans le... Contact... Contact... Page... Point... XAML... Il faut ajouter quoi? Il faut ajouter l'espace de nom. D'où je viens de cet espace de nom? C'est... Ah, il faut aller... Là, il ne la voit pas directement. Pourquoi on avait dit? C'est parce que j'ai mis le modèle dans... J'ai mis la classe dans le dossier modèle. Alors, je vais faire... Using... Comment j'ai appelé ma... Ça, c'est... Contact.model... Ça veut dire... C'est le nom du projet... Alors, je vais voir où est-ce qu'il est. Il s'appelle comment? Il s'appelle TPListMobile. Je vais faire copier et couler... Point... Models... Là, il a reconnu mon répertoire. C'est très bien. Alors, c'est juste que j'avais créé ici TPListMobile. Et à l'intérieur, j'ai créé un dossier qui s'appelle Models. Et à l'intérieur, Contact. Pour que je puisse voir ça... Alors, je vais y aller. Alors, je reviens dans Contact Page. Et je vais lui dire... Là, tu... Collection de... Contact. Voilà. D'objet Contact. Et je vais appeler cette... Observable Collection... Je vais l'appeler Contact avec S. Allons-y. Contact. Voilà. Je vais l'appeler Contact. Voilà. Très bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur... Ici, le Contact Page. Et je vais créer... Euh... Une liste... Ici, derrière... La page... Contact Page. Je vais créer une liste de contacts. Allons-y. Alors, je vais créer une liste... Contact... Contact est égal à... New... Observable Collection... de contacts. Et je vais tout simplement la remplir avec des informations. Alors pour remplir une liste, j'instancie chaque fois l'objet et je le remplis. Très bien. Par contre, ce que je veux faire, c'est qu'il faut que j'ajoute quelques images au niveau de mon répertoire pour que je puisse y accéder. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller, alors je vais voir, excusez, des images ici, j'espère que je les ai. Alors, je vais aller ici, il y a un petit dossier qui s'appelle dans Ressources. Où est-ce qu'il est le dossier? Alors je vais aller ici dans Android. Et dans Android, je vais sur Ressources. Et dans Ressources, je vais trouver un répertoire qui s'appelle Drawable. Alors, je vais prendre deux images et je vais les mettre dedans. Alors je sélectionne et je vais les mettre ici dans ce répertoire. Très bien. Je les ai. Alors une image qui s'appelle Samir.jpg et une image qui s'appelle Mehdi.jpg. Très bien. Je vais aller ici, alors je jette un point-virgule et je vais créer des contacts. Alors le premier contact, alors New, pour remplir la liste, New, toujours contact. J'ouvre la collade et je mets, par exemple, la propriété Name est égale, je mets entre deux guillemets Samir. Samir. La deuxième propriété, c'est quoi? C'est en fait, c'est un string qui s'appelle ImagesSource. Alors ImagesSource, on a dit en minuscule. ImagesSource est égale. Je n'ai pas ça. Alors je vais voir ma classe, comment elle s'appelle. C'est ImagesSource. Alors je vais faire copier-coller. Je ne me casse pas la tête. Et je le fais ici. Est égale. Là, il n'a pas reconnu rien parce que j'ai mis un point-virgule au lieu de la virgule. Je mets virgule. Là, il ne dit rien. Et ImagesSource parce que ImagesSource, bon, j'ai ma choisi ma... Le I avec majuscule et le S avec majuscule, c'est un mot-clé de ces chartes. Alors, ImagesSource, faites attention à ce I là parce qu'il faut prendre le nom de l'attribut et non pas l'attribut de l'image. Je fais par exemple, comment il s'appelle? Samir.jpg, c'est ça? jpg et après, je fais un copier-coller. Je fais une petite virgule ici pour que je puisse remplir plusieurs lignes dans une observable collection et je fais copier-coller. cette fois, j'appelle Mehdi sur l'Oumetata et il est disponible. Et il est disponible. Et cette fois, je vais voir comment il s'appelle son image. C'est, voilà, Mehdi.jpg. Je copie le tout et je le mets ici. Voilà. Comme ça, Mehdi, tu deviens à l'international. Très bien. Alors, ça me suffit. J'ai deux contacts. Je vais jouer avec. Après... Alors, comment il s'appelle ma liste? Ma liste, je l'ai appelée comment? Je l'ai appelée comment? Et qu'est-ce que je vais faire? Après, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aller ici. La liste vieux, comment il s'appelle? Il s'appelle liste contacts. Je vais copier son nom et je sors après avoir rempli tous mes contacts. Et après avoir rempli, ici. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire liste view, liste contact point. Là, il ne la reconnaît pas. Pourquoi? Je vais enregistrer pour voir est-ce qu'il va la reconnaître. Non, il ne la reconnaît pas. Le nom liste contact n'existe pas dans le contexte actuel. Peut-être qu'il faudrait un espace de nom. Je vais voir. Je vais voir. Je vais faire la même chose. Je vais essayer d'écrire liste contact. Liste contact. Il ne veut pas. Je vais voir pourquoi. Il fallait enregistrer cette page là pour qu'il puisse la considérer. Après point, je vais dire point, point quoi? Point items source. Point items. Point items source. Et je vais lui donner le nom de ma liste qui s'appelle contact. Voilà. Et je mets un point vers lui. En tout ce que j'ai fait, j'ai créé une observable collection. À l'intérieur, j'ai mis deux objets. C'est une liste d'objets contacts. Et après, j'ai rempli deux objets. Et je suis allé sur ma liste vue que j'avais créée dans ma page. Celle-là, liste contacts. Et je suis allé ici. Et je lui ai affecté un item source. Et je lui ai donné mon observable collection comme source d'items. Comme source de données, en fait. Très bien. Alors, si moi, j'exécute maintenant pour voir qu'est-ce que j'ai fait. On va attendre l'exécution. Alors là, il a affiché Welcome to Xamarin. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je change la page de démarrage. Alors, pour changer la page de démarrage, je vais aller où? Je vais aller dans le app app.xamarin.cs Alors là, app.xamarin. Je vais sur app.xamarin.cs Et je vais lui dire de démarrer avec ma page qui s'appelle... Comment elle s'appelle ma page? Dans... Je vais aller dans le répertoire Views. Et elle s'appelle Contact Page. Je vais essayer Contact Page. Alors, je vais aller dans... Voilà. Contact Page. Comme ça. Je vais copier. Et je vais aller dans le app. Dans le app. Ici. Xamarin.cs Et je vais aller sur l'instruction Main Page. Où est-ce qu'il est? Main Page. Il y a là. Et je lui dis. New. Je fais... J'ai mal fait. Alors. Je vais prendre le nom de ma page. Contact Page. Je vais faire copier. Alors. Je vais m'arrêter ici. Arrêter le système. Et là. Et après. Je vais réexécuter. Là. Il ne connaît pas. New. Contact Page. Pourquoi? Il faudrait ajouter le répertoire. L'espace de nom qui contient le répertoire. Alors. Je fais. Usine. 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 Comment il s'appelle? TP. C'est ça? PT. Shihaja. PT. Listemobile. Point. L'objet. Point. View. Ça. C'est le répertoire. Répertoire. Et là. Il reconnaît. Ma page. Ici. Alors. Je fais. Un point. Virgule. Et là. Il va me connaître. Il va démarrer avec cette page là. Alors. Vous voyez là. Public App. Et là. Mind Page. Et là. New. Et vous donnez le nom. De la page. Que vous avez. Crééé. Je fais. Control F5. Pour aller rapidement. Alors. Control F5. Là. Il exécute son compilation. Il va prendre moins de temps. Pour exécuter. Et je vais. Là. Il va. Il va. Il va afficher. La page. Que je veux. Alors. On attend. Alors. Là. Il ne m'a rien donné. Très bien. Alors. Nous allons nous organiser. Je vais aller sur ma page. Euh. Contact. Point. Xamarin. Et je vais. Ici. Dans la liste. Je vais créer. Un. Item. Template. Dans lequel. Je vais mettre. Un. Un. Template. Qui va. Auquel. Je vais affecter. La source. De données. Regardez. Je vais créer. Un. Un. Un liste. Point. Item. Template. List. View. Point. Item. Template. Je. Le. Ferme. alors dans lequel je vais mettre ici dans lequel je vais mettre pourquoi il me fait ça il n'a pas de valeur je vais lui dire je fais un data template que je vais fermer et au milieu je vais créer je vais créer une view cell une view cell dans laquelle je vais créer une view cell dans cette view cell je vais créer je vais fermer ça pour que vous arrivez à voir il y en a plusieurs qui sont ouvertes dans ce view cell je vais créer par exemple une grid moi ce que je veux c'est que je crée une grid avec trois avec trois colonnes d'accord une colonne je vais mettre l'image une colonne je vais mettre le nom et une colonne je vais mettre le statut dans cette grid je vais aller je vais créer une grid grid dans la grid je vais créer trois colonnes pour créer des colonnes je fais grid point colonne colonne definitions point colonne definitions à l'intérieur je vais créer une colonne une colonne définition colonne définition alors si vous avez déjà vu le TP de calculatrice on en a parlé je vais lui dire avec un width width est égal à 80% je ne crée que deux colonnes finalement et je vais la fermer ici directement après je vais créer une deuxième colonne voilà une deuxième colonne dans ma grid toujours et je fais width est égal à étoile c'est à dire qu'il va prendre ce qui reste c'est ça il va prendre qu'il reste très bien après je vais fermer après là les colonnes définition je vais insérer cellule par cellule alors je vais insérer l'image dans la colonne 0 et je vais insérer je vais insérer le name et le statut dans la colonne qui va suivre très bien ce que je vais faire je vais dans cette colonne là dans cette cellule là je vais mettre une balise image dans cette balise alors là dans l'image je vais mettre deux lignes regardez ce que je vais faire je vais faire grid.rowspan est égal à 2 on avait dit dans le premier TP calculatrice c'est comme pour le tableau HTML c'est à dire qui va prendre deux lignes je dois lui définir après grid.column je lui donne je la mets dans la colonne 0 dans la colonne 0 et après je vais lui donner la source je vais lui dire ta source de données source est égale à et là pour lui dire que ta source et l'image voilà donc ici je vais lui dire que tu vas prendre l'attribut comment il s'appelle ici comment il s'appelle contact il s'appelle image source regardez je fais copier le collier si je veux je reviens sur mon examarine et c'est dans un source j'écris binding et je lui donne le nom de la tribe il dit rien tout va bien après je vais dans cette colonne là alors je vais fermer ma balise image je fais slash image image je reviens et je vais créer un label un label dans la ligne alors grid pour je lui donne la ligne 0 et grid point colonne il va prendre la grid point colonne et source je vais faire ctrl c et ici je vais faire ctrl v grid colonne il va prendre la colonne grid point colonne je fais un petit espace ici grid point colonne je lui donne la colonne 1 toujours et puis au lieu de source je mets texte texte est égal à bindin et là colonne 1 label je vais prendre la propriété name je vais mettre name ici voilà bindin name et je vais copier coller tout ça et je vais créer un troisième label donc le row 1 alors ce que je suis en train de faire c'est que je voudrais que le nom et le statut je voudrais que le nom et le statut soient dans la même case c'est à dire que l'image regardez c'est à dire que l'image elle va prendre deux lignes et je me retrouve avec alors la colonne c'est la colonne toujours 1 c'est à dire que je veux regrouper le nom et en bas je voudrais avoir le statut très bien et le nom je voudrais qu'il soit en gras qu'est-ce que je vais faire je vais faire font attribute est égal à et là je mettrai bold très bien maintenant est-ce que lorsque j'exécute maintenant j'aurai de l'information je vais voir je vais j'espère je fais ctrl f5 pour voir est-ce que ça va marcher je crois qu'il ne compile pas je vais arrêter et je fais ctrl f5 est-ce qu'il compile il compile il compile il compile pas non je clique pour qu'il puisse exécuter et j'attends résultat il m'a affiché la photo le nom et le statut qui est occupé à partir de ma à partir de ma de ma liste alors étape suivante c'est quoi je vais peut-être créer un événement qui pourrait un qui affiche un qui affiche le les informations sur le contact et l'autre qui permet de de le supprimer ce que je veux faire je vais créer un autre viewcell plutôt viewcell point context actions il me permet de créer et à l'intérieur je vais mettre un menu alors je vais arrêter ça et je reviens sur ma mon alors avant de fermer le premier viewcell juste après la grid ici je crée ce viewcell je vais lui donner un je vais lui donner un contexte d'action que je vais redéfinir tout à l'heure alors je fais viewcell viewcell point contexte action je ferme entre les deux qu'est-ce que j'écris je vais ajouter une sorte de menu item menu item je lui donne un nom x je vais le réutiliser dans la programmation name est égal par exemple btn affiché dans le texte je vais revenir à la ligne juste rien que pour le meilleur dans le texte je vais mettre détail et dans l'événement cliquette je vais créer un événement alors pour créer l'événement on avait dit on fait quoi cliquette plutôt pas class id je vais cliquette cliquette égal et je fais gestionnaire gestionnaire d'événement et là il m'a créé l'événement btn affiché cliquette et je ferme mon menu item voilà je vais copier coller tout ça et je vais créer un deuxième item dans lequel je vais par exemple btn supprimer ou delete btn delete ici je vais faire supprimer et cliquette je mets égal la btn nouveau élément et la btn delete cliquette et j'ai réussi ça maintenant je vais ajouter une chose que j'ai oubliée pour que il puisse se relier faire l'action sur la liste de données je vais ajouter quoi on avait dit on ajoute commande paramètre est égal et là je mets entre deux penchets je mets btn point je fais que ça on avait dit ça sert à quoi le btn point c'est pour c'est pour récupérer l'objet contact ok on y va qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que ça puisse marcher déjà lorsque je vais l'exécuter alors je vais aller ici sur le zamarin.cs pour afficher le clic sur le bouton afficher alors je vais récupérer premièrement le menu UTEM le sender c'est-à-dire l'objet qui a envoyé l'événement je fais var menu par exemple item est égal sender as menu as menu item et cette fois je récupère l'objet très bien et qu'est-ce que je vais lui dire var contact est égal un menu item qui est la variable que je viens de créer point command paramètre et cette fois je lui affecte mon paramètre as contact qu'est-ce que j'ai fait finalement j'ai récupéré l'objet qui a envoyé l'événement et je l'ai mis dans une variable de type contact je l'ai affecté j'ai récupéré l'objet qui est dans la ligne alors là il me fait un petit problème pourquoi comment il s'appelle mon objet c'est c'est contact avec c'est majuscule c'est ça as contact qu'est-ce que j'ai récupéré j'ai récupéré l'objet en lui-même c'est tout ce que j'ai fait et après je voudrais l'afficher pour l'afficher une alerte je fais display display comment il s'appelle display alert elle est là display alert et qu'est-ce que je veux afficher le premier paramètre c'est quoi c'est le title je vais mettre détail par exemple détail entre deux guillemets c'est ça ça c'est le titre de l'alerte et puis virgule et je mets le message qu'il va afficher en fait c'est ma variable contact point regardez que j'arrive à récupérer j'arrive à récupérer les attributs de mon objet contact sélectionné dans la ligne de la list view c'est ça virgule et je fais je fais le bouton bouton je mets ok qui va s'afficher dans 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 l'alerte le display alert pour afficher un message c'est display alert là c'est le titre là c'est le string et là c'est le bouton très bien je vais aller sur 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 le vtnd let's click c'est tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais supprimer je vais récupérer l'objet et je vais le supprimer de la liste et comme j'ai utilisé je n'ai pas utilisé une liste normale mais j'ai utilisé une liste de type observable collection j'ai une synchronisation directe entre la page et la liste que je viens de créer alors je vais aller faire var je vais écrire la même chose je vais faire copier coller et je le mets ici mais au lieu de display je vais enlever ce display là et je vais lui demander la liste comment il s'appelle il s'appelle contact c'est ça la liste contact avec s point remove et je lui dis tu m'enlèves ce contact là la petite variable que j'avais créée qui contient maintenant l'objet qui vient de la qui vient de la ligne que j'ai sélectionné je crois que ça me suffit je vais exécuter je vais exécuter je crois que j'ai un un petit problème ici qu'est-ce qui se passe voilà je vais voir ce qui se passe le bindin il pose problème pourquoi je crois qu'il faut enregistrer dans la page il faut enregistrer cette page là en examen je réexécute pour voir il pose toujours problème tp list mobile contact commande paramètre c'est-à-dire la bindin point ici je crois qu'il me faut un espace entre bindin et point on vient de me le confirmer allons-y alors mettez un espace entre le bindin et le point alors on va attendre l'exécution je vais arrêter voilà il l'a affiché alors comment je pourrais je vais cliquer ici regardez je suis un android il fait comme ça si je clique sur détail il m'affiche détail Samir et ici si je clique je vais laisser appuyer je fais détail il m'affiche Mehdi Mehdi tata si je clique ici je fais supprimer je vais commencer par supprimer Mehdi voilà ça marche alors qu'est-ce qu'on avait fait on avait dans un premier temps je fais la synthèse tout ce qu'on avait fait on avait fait on avait dans un premier lieu on avait créé alors on a deux répertoires un qui s'appelle views dans la telle je vais j'ai créé ma page et un qui s'appelle models dans la telle j'ai créé ma classe mon modèle à l'intérieur j'ai créé une classe contact avec trois attributs qui est le name le statut l'image source dans ma partie vue ici voilà dans ma partie page ici j'ai créé une liste view d'accord dans laquelle j'ai créé un item template data template une cellule une view cell dans laquelle j'ai créé une définition sur deux deux colonnes à l'intérieur j'ai créé une image un label une image et deux labels regardez et je fais ici dans source pour l'image c'est bin din dans source qui est égale à bin din et je lui ai donné l'attribu de la classe ici dans texte dans le bin din du texte je lui ai donné l'attribu name et dans le deuxième label ici avec quelques arrangements j'ai mis l'image sur deux lignes et le nom et le statut sur la même ligne pour avoir l'un après l'autre après qu'est-ce que j'ai fait dans cette dans cette cell dans cette view cell j'ai créé des menus des menus UTEM grâce à cette syntaxe là et à chaque fois j'ai créé un menu avec un bouton name menu UTEM avec un nom qui s'appelle btn et dans le command parameter j'ai mis bin din espace point alors ce bin din là je vais le récupérer au niveau de mon cours et après qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé deux événements sur ces menus ITEM ici et dans la classe dans le contact j'ai créé une variable qui s'appelle menu de type menu UTEM j'ai récupéré dans un objet dans une variable de type contact le command parameter et j'ai utilisé le display alert et j'ai récupéré le nom pour le bouton delete j'ai créé la même chose ici comme tout à l'heure et ici dans le contact la liste de mes contacts elle est remplie déjà alors si je vais dans ma liste de contacts j'ai oublié dans ma liste de contacts je l'ai créé où ma liste de contacts je l'ai créé où où est-ce qu'elle est ma liste de contacts je l'ai créé où la liste de contacts alors là j'avais oublié ici j'avais créé une liste de type observable list de type contacts et je l'avais remplie ici et pour liste de contacts je l'avais remplie aussi qui m'a servi de le résultat c'est ça j'aurai une liste que je peux afficher je peux supprimer à partir de la liste je peux afficher les détails de la liste des objets contacts voilà on s'arrête là voilà voilà